Salut tout le monde, très 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 urgent, voici les plus bonnes nouvelles de l'année. Mes chers amis, voici les deux plus bonnes nouvelles de cette année. Aujourd'hui, jeudi 24 août 2023, nous venons d'apprendre une très très bonne nouvelle. La première nouvelle, plus de 500 terroristes viennent d'être neutralisés par la puissance de feu. De l'armée burkinabé, mes chers amis, du jamais vu. Une information, vraiment, une belle victoire à saluer. L'armée malienne, l'armée burkinabé, vont travailler ensemble au cadre d'agression contre le pays frère du Niger. Le général Thiamy, le président, le nouveau président du Niger, vient de signer un décret autorisant. L'armée malienne et l'armée burkinabé d'intervenir sur le territoire, je répète encore, sur le territoire nigérien en cas d'agression de la CDAO contre le pays frère du Niger. Mes chers amis, la lutte ne fait que comme ainsi. Donc, Macron a décidé de pousser. Macron veut aller à l'intervention militaire. Macron et Alassane Ouattara veulent agresser le Niger. Le président du Niger vient de signer deux ordonnances autorisant l'armée malienne et l'armée burkinabé d'intervenir sur le territoire du Niger en cas d'agression. Mes chers amis, allons-y d'abord avec la plus bonne nouvelle. L'armée burkinabé vient de neutraliser plus de 500 terroristes. Je le dis encore et je le répète, plus de 500 terroristes du jamais vu. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu une telle victoire, une telle victoire de l'armée burkinabé. Mes chers amis, c'est fini pour les terroristes. Depuis que Bazoum a été arrêté, c'est terminé. Les terroristes sont en train de perdre le terrain. Les chefs terroristes sont tués. Plus de 500 terroristes ont fui le Niger pour se cacher au Burkina. L'armée burkinabé les a tous. Mes chers amis, écoutons la bonne nouvelle. Prêts ? Ok. Allons-y maintenant. À présent, les dernières nouvelles du front. Les forces combattantes ont agi aujourd'hui à Ursi, dans le Sahel du Burkina. Des groupes importants de terroristes ont été frappés avec succès malgré la fuite de certains d'entre eux. Bienvenue dans ça. Sur la base de renseignements, des missions de reconnaissance aérienne ont permis de détecter à Ursi, dans le Sahel, plus de 500 terroristes sur plusieurs pick-up et plus de 200 motos répartis en groupes importants dans la ville. Après observation, les vecteurs aériens des forces armées nationales vont détecter une rencontre où plus d'une centaine sont regroupées sous des arbres. C'est le moment choisi pour déclencher des frappes. De précision. Un missile va frapper ce groupe avec succès. Waouh ! Cinq sales terroristes ! Les rescapés et les autres groupes se réfugient immédiatement sous les arbres pour se soustrainer à fuite aérienne. Un pick-up soyeusement camoufli avec des personnels sur le large, sur la FAPI, avec succès, par un deuxième missile. Cinq cents terroristes ! Cinq cents terroristes ! Ils prennent la fuite par le nord-est, direction Gontorunini. Ils sont vite rattrapés dans la forêt et frappés intensément jusqu'à la destruction totale des moyens-majors, ainsi que le maximum du personnel. Les opérations se poursuivent. Oui, c'est aujourd'hui même. Mes chers amis, les Burkina viennent d'éliminer plus de cinq cents terroristes. Cinq cents terroristes sont partis à Lahara. Bravo à l'armée Burkina. Mes chers amis, ça c'est une nouvelle victoire. Vous avez vu maintenant, depuis qu'on a arrêté Bazoum, on est en train de tuer les terroristes chaque jour. L'armée nigérienne aussi a frappé très fort les terroristes. Et l'armée malienne est en train de les frapper très 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 fort. Eh mes chers amis, ça c'est ça, ça vient de se passer aujourd'hui même. Cinq cents terroristes neutralisés par la puissance de feu de l'armée Burkina. On dit bravo, 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 bravo au capitaine Ibrahim Taori. Bravo à l'armée Burkina. Vraiment, vous avez vu, depuis que les Burkina ARC, les nouveaux blindés là. Je vous ai dit là, ces blindés là. Depuis que les Burkina ARC, les nouveaux blindés, moi j'ai dit que c'est terminé pour les terroristes. Maintenant, aujourd'hui, victoire c'est victoire. C'est la France qui nous empêchait d'avoir des moyens pour défendre nos territoires. Aujourd'hui, avec l'arrivée du capitaine Ibrahim Taori, l'arrivée du maréchal Asimi Goïta, l'arrivée du général Tiami, les choses commencent à changer complètement. On peut dire bravo à l'armée Burkina, on peut dire bravo à l'armée malienne, on peut dire bravo à l'armée nigérienne. Puisque l'armée nigérienne a neutralisé plusieurs chefs terroristes, dont un élément du MNLA du Mali a perdu la vie. Donc, beaucoup de terroristes sont en train de perdre la vie. Ils sont en train de perdre le terrain. Mes chers amis, nous allons partir avec la deuxième bonne nouvelle. Mes chers amis, la deuxième nouvelle la plus bonne, le général Tiami, le nouvel amphore du Niger, a signé aujourd'hui, jeudi 24 août 2024 et 2023. 24 août 2023, le général Tiami a signé des ordonnances autorisant, pour autoriser l'armée malienne et l'armée burkinabée d'intervenir sur les territoires nigériens. Les forces armées maliennes et les forces armées burkinabées sont en train de faire des entraînements, les réchauffements. Les nouveaux blindés sont là, les nouveaux matériels sont là. Le Mali est prêt, le Burkina est prêt. On attend maintenant la Côte d'Ivoire et la France. Puisque c'est Alassane Ouattara et Macron qui veulent agresser le Niger, le Mali et le Burkina les attendent très bien. Et puis, ce qui est surprenant de cette affaire, le ministre des Affaires étrangères du Mali, le ministre de l'Économie du Mali, le ministre des Affaires étrangères Ablai Diob, le ministre de l'Économie du Mali, Al Fousseni, Ils sont tous partis au Niger aujourd'hui pour rencontrer le président du Niger, ainsi que le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso et certains ministres délégués du Burkina Faso. Ils sont tous partis. Voici la déclaration. Mes chers amis, aujourd'hui, c'était notre jour, d'après ce qu'ils ont dit là. Vraiment, on est très, 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 très contents. On ne peut que remercier. Écoutons la déclaration. Sur les hautes instructions des chefs d'État de Burkina Faso et de la République du Mali, Leurs Excellences Madame Ragnac Néouende-Olivier... Voilà, je m'excuse. Sur les hautes instructions des chefs d'État de Burkina Faso et de la République du Mali, Leurs Excellences Madame Ragnac Néouende-Olivier Rouamba et Monsieur Abdoulaye Diop, respectivement ministres des Affaires étrangères de la Coopération régionale et de Burkina Faso et de l'extérieur et ministres des Affaires étrangères de la Coopération internationale du Mali, ont effectué une visite de travail à Niamey le 24 août 2023. Les deux ministres étaient accompagnés d'eux. Monsieur Alousseni Sanou, ministre de l'Économie et des Finances de la République du Mali, Monsieur Karamoko Jean-Marie Traoré, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères de la Coopération régionale et de Burkina Faso, chargé de l'extérieur chargé de la coopération régionale du Burkina Faso. Les deux ministres et leurs délégations respectives ont été accueillis dans la ferveur et l'enthousiasme par son Excellence, Monsieur Bakaria Ousangare, ministre des Affaires étrangères de la Coopération et des Nigériens à l'extérieur et dans un esprit fraternel qui caractérise les relations chaleureuses et amicales ayant toujours été... Donc, il y a une grande délégation qui a quitté au Mali et au Burkina Faso. Voilà ce qu'ils ont dit ici. Écoutons les restes. S'agissant des questions sécuritaires, ils ont salué la signature par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Abdurrahman Tiani, de deux ordonnances, le 24 août 2023, autorisant les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso et du Mali d'intervenir en territoire nigérien en cas d'agression. Le premier ministre... Est-ce que vous avez entendu ? C'est-à-dire, le ministre des Affaires étrangères du Mali et du Burkina Faso a remercié le général Tiani qui a donné l'autorisation. C'est-à-dire, à partir d'aujourd'hui, l'armée malien peut aller jusqu'à Mnami. L'armée burkinabé peut aller jusqu'à Mnami. C'est-à-dire que le président du Niger a donné l'autorisation à l'armée malienne et à l'armée burkinabé d'intervenir au cas où la Sinao essaye d'attaquer le Niger. Le Mali va rentrer dans la danse. Le Burkina Faso est prêt à rentrer en guerre. Ce qui me ferait dans tout ça là, c'est les pauvres militaires qui vont quitter en Côte d'Ivoire pour venir soi-disant libérer Bazoum. Vous voyez maintenant, le Mali travaille avec les forces russes. Plus de 4 000 soldats russes sont déployés récemment. La Russie a envoyé plus de 4 000 soldats au Mali. Tout le monde sait ça déjà. Et toutes ces forces-là, plus l'armée malienne et l'armée burkinabé, étant sur les territoires nigériens. Mes chers amis, vous pensez que Vladimir Poutine va prendre la défaite face à Macron au Niger ? C'est impossible ! Donc, maintenant, nous allons vous faire comprendre que aujourd'hui, aujourd'hui, le président du Niger a donné l'autorisation à l'armée malienne et l'armée burkinabé d'intervenir sur les territoires nigériens en cas d'agression, en cas d'agression de la Sinao contre le Niger. Au moment où je vous parle, il y a une grande délégation du Mali et du Burkina Faso qui se trouve actuellement à Niamé, dans la capitale du Niger. Le général Thiamy a signé des ordonnances autorisant l'armée malienne et l'armée burkinabé d'intervenir au cas où la Sinao va lancer. Qu'est-ce qui prouve que la Sinao est sur le point de faire la guerre ? Macron a fait une déclaration aujourd'hui. Le président Macron a juré qu'il va faire sortir Bazoum. Le président Macron et Alassane Ouattara ont tous les deux juré qu'ils vont faire cette guerre. Donc, Vladimir Poutine les attend au coin. Mes chers amis, cette guerre est inévitable. Sauf, peut-être, c'est Dieu qui peut tout changer. En tout cas, on peut que ça ne s'efface pas. Mais en tout cas, on est à un pas d'une guerre entre le Niger et la Côte d'Ivoire. Donc, mes chers amis, voilà ce que le général Thiamy a dit ici. Le général Thiamy a signé aujourd'hui des ordonnances autorisant l'armée malienne et l'armée burkinabé à intervenir au Niger en cas d'agression. Mes chers amis, et ces deux ordonnances ont été lues par le ministre des Affaires étrangères du Mali et la ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso. Écoutons ça. ... de mettre en place un secrétariat conjoint. S'agissant des questions sécuritaires, ils ont salué la signature par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Abdurrahman Tiani, de deux ordonnances, le 24 août 2023, autorisant les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso et du Mali d'intervenir en territoire nigérien en cas d'agression. Le premier ministre, son excellence, monsieur Lamine Zane Ali Mohamed, a exprimé ses sincères remerciements aux deux délégations pour leur visite à Niamey. Voilà. Mes chers amis, donc, la guerre ne fait que commencer. On attend le coup de sifflet. En tout cas, là où je vous parle, je viens d'avoir une information, là où je vous parle, et là où je vous parle, le Mali et le Niger ont décidé, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont décidé de mettre en place un secrétariat conjoint et de permettre aux forces de sécurité des trois pays d'intervenir sur les territoires des autres sans le cadre, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Et la deuxième bonne nouvelle, les salaires des fonctionnaires du Niger seront payés, Inch'Allah, seront payés malgré les sanctions de la CEDEAO. Donc, le ministre de l'économie du Mali est là-bas. Donc, les trois pays travaillent ensemble maintenant. Donc, la mauvaise nouvelle est ça. Mes chers amis, voilà ce qui se passe. Pourquoi moi, je suis en colère contre Alessandra Manuatra ? Pourquoi moi, je suis en colère contre Alessandra Manuatra ? C'est Alessandra Manuatra et Macron qui veulent agresser le Niger. Et, pire encore, si l'armée ivoirienne intervient au Niger, elle fera face à l'armée malienne et l'armée burkinabée. Et qu'est-ce qui va se passer ? Ça sera une guerre entre la Russie et la France. Vous pensez que Vladimir Poutine va accepter la défaite du Niger ? Ce vieux-là, Poutine ne va jamais accepter la défaite au Niger. En ce moment, c'est fini pour la Russie. Qu'est-ce que la Russie ? La Russie a déjà tout préparé. Vous avez vu les armements, les nouveaux armements. Il y a 4000 soldats russes qui viennent d'arriver au Mali. Et si, le président du Niger donne l'autorisation à l'armée malienne et l'armée burkinabée d'intervient sur les territoires nigériens, cela veut dire que les Russes vont rentrer sur les territoires nigériens. Une fois que les forces russes sont sur les territoires nigériens, qu'est-ce qui va se passer ? Les forces armées ivaliennes qui seront là seront tous exterminées comme des fourmis. Ils vont disparaître. Il n'y aura aucun survivant. Vous connaissez la force de frappe des Russes. Ils sont au Mali, ils sont en train de déduire le Mali. Ce n'est pas Wagner, c'est qu'il crie, le Mali travaille avec l'Etat russe. C'est un partenariat bilatéral entre le Mali et la Russie. Ceux qui sont au Mali, ce sont des instructeurs russes, ce n'est pas Wagner. Je le dis et je le répète encore. Si la CEDAO intervient, ils vont faire face au Mali, au Burkina Faso et à la Russie. La deuxième coïncidence, c'est quoi ? Tous les chefs militaires russes sont actuellement en Libye. Et la Russie a une base en Libye. La Russie a une base au Mali. Et l'Algérie est contre l'intervention militaire. Donc, comme Alassane Ouattara s'entête, si les soldats ivariens interviennent au Niger, ils feront face aux soldats maliens. À ce moment, la guerre est inévitable entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi je n'aime pas Ouattara. Ce vieux va détruire toute l'Afrique. Mais je vous jure, il va regretter cette guerre. S'il déclare cette guerre, il va regretter. Je vous assure, gardons cette vidéo ici. Attends. Voilà. Donc, mes chers amis, ça, c'est le premier cas. La deuxième hypothèse est que l'armée burkinabé est très, très bien équipée aujourd'hui. L'armée burkinabé a tué plus de 500 terroristes. Ce sont les terroristes qu'ils veulent armer pour nous empêcher d'avancer. Le Mali, le Burkina et le Niger sont en train de nettoyer, faire un travail propre, très clair. Et bientôt, il y aura une monnaie. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger vont avoir leur propre monnaie bientôt. Les trois pays sont ensemble. Jusqu'à Lahara, jusqu'à l'au-delà. On est mariés pour les meilleurs et pour les pires. Nous allons partir avec la version Bambara. Comme mes frères et soeurs du Mali sont en train de me dire de faire en Bambara. Donc, Mali, Mali, très, très urgent est très, très bonne nouvelle. Il y a de nouvelles que je fais en Bambara. 6666, il y a de ses groupes en Bambara. Il y a de nouvelles que les новoles sont terroristiques qui ne sont pas de faire. Terroriste qui ne sont pas de jamais vides. Burkina Faso a été terroristique qui ne sont pas de faire. Mali, on a dit ce que s'est passé. Il y a de nouvelles que les autres sont terroristiques qui ne sont pas de malissances. Le Niger président, le Niger président, Mali, le Niger président, non et général tiamy kaya papiers des deux signes kaira kafo comme malie sur son de bourgine à srassou kaya maria dit niger le président koko alé ya maria dit malie sur son de bourgine à srassouma koubise kata niger défense et malion nouvelle semaine est mouillé malie ministre des affaires étrangères à ni bourgine à mérite d'affaires étrangères aux délégations paréne et farla niroga kata niger malien ou ni niger présente de kanio kouma au ferro mina malie malie ministère baden n'est ben niger b a ni bourgine à ministère baden ablaï job le ministre des affaires étrangères annie malie ministre de l'économie annie bourgine à mérite des affaires étrangères au beladier le bébé comme malie ni bourgine à ni niger belka fara kouka srassou beke kele n'est si sa katero soukale amalio amaro nouveli kadi d'oci sa amelado nouveli rekonana aïe tigé ne faut capiter ibram traoré kou malion aïe tigé ne faut capiter ibram traoré kou malion bourgine à srassou flèque à terrousi kémé dourou de farabi a ou ni n'est angadjé angoladjé n'y rafé folo bi jeudi 24 ou 2023 a ou n'angadjé angol bonne nouvelle l'adjé folo les dernières nouvelles du front les forces combattantes ont agi aujourd'hui à oursi dans le sahel du burkina des groupes importants de terrorisme ont été frappés avec succès malgré la fuite de certains d'entre eux bienvenue dans ça sur la base de renseignements des missions de reconnaissance aérienne ont permis de détecter à oursi dans le sahel plus de 500 terroristes sur plusieurs big up et plus de 200 motos répartis en groupes importants dans la ville après observation les vecteurs aériens des forces armées nationales vont détecter une rencontre où plus d'une centaine sur les groupes sous des arbres c'est le moment choisi pour déclencher des frappes de précision un missile va frapper ce groupe avec succès boum c'est le moment c'est le moment c'est le moment c'est le moment un pic-à-c'est le moment c'est le moment c'est le moment avec des personnels sur le large sur la frappe avec succès par le deuxième missile Waouh Les opérations se poursuivent Les bourguinais de Black Plu On dit vraiment bravo au capitaine Ibrahim Traoré C'est propre C'est très propre Vive le Burkina, vive le Mali, vive le Niger Les Maliens ont été mis en train de faire ça Les bourguinais ont été mis en train de faire ça Je ne sais pas si on a eu un terrorisme Il y 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 a eu un terrorisme Ce n'est pas chanteuse Mais tout ça Il y a eu un terrorisme Il y a eu un terrorisme tiamy qu'un papier doit dessiner kaira kaffo comme mali sur sony bourgina sur souvisse 4 à l'aider mais du domina nougou qu'on peut aller attaquer à l'amour et beno ablai job benny jarbi oui déclaration de malien avec la déclaration dame vraiment ambit général tiamy fou c'est ça mali sur la soupe prélève bourgina sur la soupe prélève à l'aider à l'assassin ou atrani ma couronne de instruction des chefs d'état de burkina faso et de la république du mali leurs excellences madame olivia rouamba et monsieur abdoulaye job respectivement ministre des affaires étrangères de la coopération régionale et des burkinabés de l'extérieur et ministre des affaires étrangères de la coopération internationale du mali ont effectué une visite de travail à niamé le 24 août 2023 les deux ministres étaient accompagnés de monsieur à l'ousséni sannou ministre de l'économie et des finances de la république du mali monsieur karamoko jean marie traoré ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères de la coopération régionale et des burkinabés de l'extérieur chargé de la coopération régionale du burkina faso les deux ministres et leurs délégations respectives ont été accueillis dans la ferveur et l'enthousiasme par son excellence monsieur bakaria ou sangaré ministre des affaires étrangères de la coopération et des nigériens voilà c'est ça hier au terrain niger niger général tchamier de kere moussine ok magarov n'aflat à n'y auront l'europe n'a pas de nom de mettre en place un secrétariat conjoint s'agissant des questions sécuritaires ils ont salué la signature par le président du conseil national pour la sauvegarde de la patrie le général de brigade abdurrahman tiani de deux ordonnances le 24 août 2023 autorisant les forces de défense et de sécurité du burkina faso et du mali d'intervenir en territoire nigérien en cas d'agression waou barabana l'afp a belèges a dit comme mame le comme niger président a signé à la boloné de papiers l'accès il a qu'un calé sona comme mali surra soukata eo dondo koné ala sannou watarani macarom kapeta bi niger kako mali surra soubise kado niger du go du oujiak mali surra soubise kata rai bi ko burgina surra soubise kata niger du go du oujiak bi mali ok la de bena damina tiendu kwa oula de pas que magoran mee mbara ma na kanfoda oula magoran yon kwa d'ofo beba yira c'est la base de les intergpations militaires et le mais à la débe ça cola à la délire à la canacée à kenny boucou non plan boublou 6 à malion amène à prendre des fois un ansa et comme il n'y est le président de borakaïda kako alesson a comme malie sur la soubise caramysia du hôte d'ouadja comme malie sur la soubise et kataou labi oh à la salle ou à la salle ni a et n'est ce que tu en rame et demi à la salle ou à la couron malien mais nous c'est qu'elle faut un anabi n'était fait malie armée mais c'est ironique malien dans tout ça la intervention militaire benaké. Niaï Alassane Ouattara n'est-ce qu'on n'a pas dit qu'Alassane Ouattara qu'on a devra été. N'y a pas d'Ivary à Strasou Blakata Niger. N'y a Mali Strasou mais n'y a qu'on a affronté. N'y a Mali ou n'y a Ivarion Neka, n'y a qu'on a fait ça non. N'y a Téfao Kake. Ma je ne veux pas cela. Comme Alassane Ouattara n'y a pas d'Ivary du soukouna parce que Dente n'y a pas d'Ivary, Moussote n'y a pas n'y a pas d'Ivary du soukouna, n'y a pas d'Ivary à Téfao. N'y a Téfao Kake. Mais quand il y a un jour, jeudi 24 août 2023, il y a un soukouna qui a Strasou qui a été Mali. Oh, Niger présent n'y a Mali Strasou qui a été défendu. Il y a un soukouna n'y a pas d'Ivary. Il y a un soukouna Strasou qui a été autorisé au Niger. Mais il y a un soukouna dans le Niger. Il y a un soukouna Vladimir Poutine qui a été Strasou qui a été fait un soukouna dans le Niger demain. Il y a un soukouna indirectement à travers le Mali. Et il y a un soukouna qui a été fait un soukouna c'est le soukouna. Tu as une chance de Faraouk. Il y a un soukouna qui a été dit que c'est le fur et à la FALEME. Il y a un soukouna qui a été fait un soukouna qui a été fait un soukouna C'est vrai que les Maliens qui ont fait une soukouna mais il n'y a un soukouna qui a été fait un soukouna parce qu'il y a un soukouna malien et il y a un soukouna qui a été pris un soukouna Il y a un ami qui a été Américain. Imagine Imagine nous dit que si l'elle allait sur Pouteno soit là, il avaitẫné kills d'un Ripatrackouf actif au premier nom de notre pays pour l'Europe. Quand Niger est perdue l'eklérénéité, on a calé un peu de mal de Pouteno. En Photo-mil qui arrive, les gettingコollé par Chinese en Occidental au du Fatima, ensuite, en Occidental dict Perry, qu'il y en a état, j'ai à l'europe d'arrivée sénat il est souhaité à marfari d'homa occident à marfari d'homa afrique qu'on a à guerre angola et plus de 10 ans d'arrivée avec angola d'un à samedi américain france avec un marc fassou bédama et le réveil le plus puissant de l'afrique auquel d'un à samedi américain avec un armé france avec un arbre allemand anglais il est souhaité angola armé car elle est belle au cas écrasé il va faut qu'on l'immonie il est sûr qu'un un peu plus de l'armement amoureux et il est soube au bide à la salle ou autre à ta à ta la donc quoi je m'excuse et c'est pas des insultes je n'ai jamais parlé à la salle autre comme ça mais quelqu'un qui veut créer ça dit que la tuerie là il s'est une écrite c'est à qui fait quoi c'est la mort des personnes innocentes à cause des des intérêts bidon et bien il ya pas de fond à ma tournée d'accord à la salle ou autre à coppetre au coût de la pétrole de l'économie niger par la salle ou autre qu'elle a pourcentage de cela à la salle ou autre à la mousse au coût de l'économie pour agir à semener selon et un frère bourguis n'a bé à semener on ne sait pas si c'est vrai il paraît que jaco basso basso qu'on a fait un pétrole contre l'eau à la salle ou autre à ma et la interne au fait que tu avais d'où 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 ni ibariens qui il fait fait l'année nommé ni malie sur ce monde fracati bonnet et a reçu des maliens ibariens fracati voilà mannés et gouton a ré ma j'aime trop les ivarens je veux pas que les maliens les bourguis et les ivarens s'entretient quoi voilà pourquoi je déteste à la salle ou autre et bien que c'est vieux et t'en vampires je vous dis je vais passer là on a des frères ivares on a des frères bourguis on a des frères pourquoi créer ça il est le seul président qui écoute qui écoute les occidentaux et n'est pas fou de quoi le président de Tchad Idriss Debi Dengue Francais Oda Sigi Fangala Mouna, Francais, comment fait que Idriss Debi Dengue d'utiliser pour attaquer le Niger, voilà un petit intelligent à boire à gokata là à l'imagoroko Alassane Ouattara à l'imagoroko Alassane Ouattara à l'imagoroko Alassane Ouattara à l'imagoroko Alassane Ouattara la France t'a mis là-bas mais il faut un peu de dignité s'il te plaît il a refusé d'agresser le Niger voilà un petit intelligent Alassane Ouattara il a refusé d'agresser le Niger parce qu'il a la dignité Kaka Kaka Debi a la dignité c'est-à-dire que ce monsieur est un véritable vampire et regarde Kaka le président du Tchad il a dit non à la France il a dit à la France je ne vais jamais agresser le Niger mais Alassane Ouattara une fois que une fois que Alassane Ouattara il a dit non 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 et puis il a dit il a dit il a dit un petit qui n'a même pas 40 ans qui n'a que 30 et quelques ans toi tu as 80 ans sans biche il dit non je ne peux pas il a dit non mais il faut savoir dire non souvent toi aussi on t'a dit de faire à demander à Alassane Ouattara et le président comment on appelle là Alassane Ouattara était le président de la CEDA si je ne me trompe pas en 2012 Al-TT a demandé l'aide de la CEDA pour stopper les diadistes les diadistes ne dépassaient même pas 500 Alassane a refusé sous l'ordre de Sarkozy comment tu peux aimer les blancs plus que tes propres sangs tes propres frères ce vieux est un vampire mais ils vont être trouvés le Mali devant eux parce que le Mali va rentrer avec les russes tu penses que Poutine qui est allé à ta défaite à Nigeria face à la France il y aura une guerre indirecte entre la Russie et la France qui est plus fort entre la France et la Russie même les enfants de 2 ans savent qui va gagner ce combat que Dieu bénisse l'armée malienne l'armée nigérienne et l'armée burkinabé aukambé Malioun chau chau